... Envie de perdre vos repères, de jouer avec vos sens, voici une sortie qui devrait vous plaire. Le musée de l'illusion vient d'ouvrir ses portes à Paris. Oui, un lieu dédié aux illusions optiques où ce que l'on voit n'est pas toujours ce qu'on le croit, ce que l'on croit. Reportage Delphine Renaud, Marc Lavastrou et Denis Moreau. Pour certains reportages, il faut savoir prendre de la hauteur et défier les lois de la gravité. Mais vous allez voir qu'ici, tout ceci n'est qu'une histoire de perception où les illusions jouent avec notre vision. Dans ce musée, 70 illusions optiques ont été regroupées. Pour percer leur mystère, nous avons fait appel à une spécialiste du cerveau et de la vision. Première étape de notre visite, cette salle où les questions de taille prennent une autre dimension. Là, on est dans une salle qui est un peu particulière. On est dans une salle qui est particulière parce que cette pièce vue sous un certain angle paraît parfaitement normale, avec des murs parallèles, parfaitement rectangulaires, un seul bien droit. Alors qu'en réalité, quand on est dans cette pièce, on perçoit tout à fait que le sol est incliné, que les murs ne sont pas du tout parallèles. Et donc, cette illusion est combinée avec une autre illusion qui fait que, vu d'un seul œil, on perd la profondeur. Et donc, non seulement, on ne va pas percevoir que le sol est incliné et que c'est normal qu'on ait un décalage de taille, mais en plus de ça, on va perdre la capacité à évaluer les distances. D'accord. C'est-à-dire que là, si nous deux, on change de place, on va avoir l'illusion, c'est ça ? Exactement. Est-ce qu'on peut le faire ? Je vais prendre quelques centimètres. Et moi, je vais perdre. En deux secondes. Voilà. Voilà. Des expériences grandeur nature qui ne s'arrêtent pas là. Dans ce tunnel, ce sont nos repères spatiaux qui sont chamboulés. On ne savait plus si c'était le décor qui tournait ou si c'était la passerelle entière. On n'a aucun repère, aucune notion de l'espace. C'est très bizarre. L'impression qu'on va tomber, quoi. L'horreur. L'horreur, le vertige absolu. Ici, les mises en situation côtoient de nombreux tableaux. Des œuvres qui, là aussi, dupent notre vision. Si je vous demande si ces deux lignes bleues, ici, ont la même taille ou pas, qu'est-ce que vous me dites spontanément ? Elles n'ont pas la même taille. Non. Alors, laquelle est la plus grande ? Celle-ci, la plus grande. Sûr de vous ? Alors, regardez, ils ont mis une petite baguette pour mesurer. Elle correspond bien à la première ligne. Oui, ça, ça va. Et alors, du coup, celle-ci devrait être plus petite. Mais alors ? C'est la même taille. C'est exactement la même chose. Donc, ces deux lignes sont parfaitement identiques. Comment c'est possible ? Alors, le cerveau ne peut pas s'empêcher de traiter les lignes, mais également les chevrons. Donc, objectivement, effectivement, cet assemblage est plus grand que celui-ci avec les chevrons fermés. Et en fait, ces illusions vous prouvent une chose, c'est que notre vision ne sera jamais une photographie du monde extérieur. Notre vision est forcément une interprétation par notre cerveau de ce que nous sommes en train de regarder, de ce qu'il y a autour et de ce que nous avons vu par le passé. L'art de l'illusion prend différentes formes. L'occasion, pour les spectateurs, d'expérimenter à leur gré leurs sensations cognitives et sensorielles. C'est assez impressionnant, parce qu'effectivement, quand on s'approche au début, on a l'impression que c'est une image plate, mais avec une impression de profondeur. Et en fait, plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'en fait, pas du tout, c'est une illusion d'optique. Et qu'en fait, c'est l'image qui ressort vers nous et non pas l'inverse. On ne sait plus ce qui est réel, en fait. On ne sait plus si c'est notre cerveau qui interprète mal ou c'est nous qui ne réfléchissons pas assez. Non, c'est prenant, c'est captivant, c'est bien, ça fait réfléchir. Derrière toutes ces illusions se cachent des découvertes scientifiques. Ce n'est pas juste une façon de s'amuser avec sa perception visuelle, c'est aussi un moyen de comprendre jusqu'où le cerveau construit la perception visuelle, pourquoi il l'a construit de cette façon-là, et de nous montrer finalement comment nous voyons. Après toutes ces expériences déroutantes, où nos sens ont été mis à rude épreuve, pas sûr que vous arriviez à garder la tête sur les épaules. Moi, elle a fini sur cette assiette. Merci. Merci.